Et la qualité de l'air de la capitale souffre aussi de la chaleur. La cellule interrégionale de l'environnement annonce que l'on pourrait dépasser le seuil d'informations européen. On va retrouver Anaïs Corbin en direct de l'esplanade de la cité administrative avec cette superbe vue de Bruxelles derrière vous. Mais ce que l'on voit moins, ce sont les particules fines. Il va falloir faire attention jusque dimanche. Oui effectivement Jim, alors il fait 32 degrés à l'heure à laquelle je vous parle et ce n'est pas aller en s'améliorant. Nous sommes face à une concentration d'ozone dans l'air actuellement due à la pollution atmosphérique et aussi au temps qui est chaud et ensoleillé. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le seuil d'informations européen pourrait également être dépassé localement. Pour information, les concentrations sont basses en matinée et augmentent dans fort à mesure de la journée avec des maximas atteints en fin d'après-midi, début de soirée. Il y a cependant une amélioration de la qualité de l'air qui est attendue après ce week-end. Demain vendredi et également samedi, les températures devraient atteindre aussi les 33 degrés. Alors face à l'exposition au soleil, il y a aussi des symptômes qui se découvrent comme la toux, les difficultés respiratoires ou encore l'irritation des yeux. Et évidemment pour résoudre le problème d'ozone à long terme, il y a quelques recommandations comme le fait d'éviter de prendre sa voiture, privilégier la marche à pied, le vélo ou encore les transports en commun. Roulez calmement en évitant les accélérations si vous devez prendre votre voiture et entretenir votre véhicule. Évidemment, essayez de choisir un mode de chauffage économique.